Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Donc une vidéo supplémentaire pour vous montrer que les wahhabites ont une croyance qui est contraire à celle des gens du salaf. Bien plus que ça ils considèrent égarés voire mécréants les gens du salaf. Je m'explique Alors on a d'une part les wahhabites qui disent nous sommes salafis, nous sommes sur la voie des pieux prédécesseurs, nous sommes sur la voie des gens du salaf. Donc ça c'est la prétention mensongère des wahhabites Pour rappel, le salafi le terme salaf désigne les musulmans des trois premiers siècles de l'Egypte. Donc les wahhabites ils disent nous sommes salafis nous sommes sur les traces des pieux prédécesseurs. Ça c'est leur prétention Lorsqu'on analyse en détail la croyance wahhabite d'une part on s'aperçoit qu'ils ont une croyance qui est opposée qui est contraire à celle des gens du salaf. Et bien plus que ça ils les considèrent mécréants égarés. Ils considèrent que la croyance des gens du salaf est mauvaise que c'est une croyance d'égarement que c'est une croyance de mécréance comme on l'a montré précédemment. Donc on va revenir sur ce qu'on a dit dans les vidéos précédentes et on va appuyer nos propos par une autre citation d'un célèbre wahhabite. Donc rappelez-vous l'imam Al-Bukhari, grand savant du salaf dans son sahih. Il explique le terme wahhabite dans le verset par sa souveraineté Donc ici, tout d'abord il faut savoir que le terme wajj dans ce verset, chez les wahhabites ça signifierait le visage. Ils comprennent du terme wajj dans ce verset le sens de la partie corporelle, du sens du visage Ils disent, Allah s'est attribué le visage par le terme wajj ici. Et si vous rogniez le visage alors vous êtes mécréant. Alors qu'ici on s'aperçoit que l'imam Al-Bukhari il ne comprend pas du tout le terme wajj dans ce verset par le sens du visage. Il explique plutôt le terme wajj par le sens de la souveraineté. Et d'ailleurs il continue, il dit on dit également, sauf ce par quoi on recherche l'agrément de Allah. Donc ici l'imam Al-Bukhari il réalise une interprétation. Il réalise même deux interprétations, deux ta'wil et chez les wahhabites l'interprétation, le ta'wil, ça signifierait renier, rejeter un attribut de Allah Ta'ala Donc avec cette citation de l'imam Al-Bukhari, on s'aperçoit que les wahhabites le considèrent comme étant un égaré, le considèrent comme étant un mécréant, comme quelqu'un qui renierait les attributs de Allah Donc je vous avais montré également le livre du salable wahhabite Al-Albani décédé en 1999 intitulé Fatah Wachir Al-Albani Il a été interrogé concernant l'interprétation que l'on vient de voir de l'imam Al-Bukhari du verset Rappelez-vous la réponse du wahhabite Al-Albani il dit ceci mon frère, un musulman croyant ne le dirait pas donc pour lui, il n'est pas musulman il n'est pas croyant celui qui ferait l'interprétation qu'a réalisé l'imam Al-Bukhari donc ici on a une déclaration indirecte de mécréance d'Al-Albani les wahhabites sur le grand savant du salaf l'imam Al-Bukhari Rahimahullah et Al-Albani ensuite il s'explique il dit parce que ce type d'interprétation c'est l'essence même du tartile de la négation du rejet d'accord comme je vous l'ai dit les wahhabites ils considèrent qu'interpréter ça équivaut à renier l'attribut donc ici chez les wahhabites selon Al-Albani l'imam Al-Bukhari aurait renié un attribut de Allah il aurait rejeté un attribut de Allah à présent je vous présente l'ouvrage Massa Elul Imam Ibn Baz donc un ouvrage dans lequel est rassemblé différents avis différentes fatwas du célèbre wahhabite Ibn Baz d'accord qui est décédé en 1999 également lui aussi donc là il y a le tome 1 et le tome 2 ensemble dans la partie 2 du livre Ibn Baz il a été interrogé donc partie 2 page 139 il a été interrogé lui également concernant la parole de l'imam Al-Bukhari dans son sahih du verset sauf sa souveraineté voyons voir ce que va nous dire le wahhabite Ibn Baz donc rappelez-vous les wahhabites ils prétendent être sur la sur la voie des gens du salaf sur la voie des pieux prédécesseurs donc là on s'attend logiquement à ce qu'ils nous disent oui l'imam Al-Bukhari a bien fait ce qu'il a fait est valable d'accord regardez ce qu'il va nous dire il dit ceci est une interprétation sous-entendu que ce n'est pas correct et ensuite il a rendu erroné ce qu'a fait l'imam Al-Bukhari il a considéré que l'imam Al-Bukhari est tombé dans l'erreur en réalisant cette interprétation donc ceci est bien étrange nous avons d'un côté les wahhabites qui prétendent suivre la voie des gens du salaf d'une part on s'aperçoit que ce n'est pas vrai ils ne sont pas sur la voie des gens du salaf ils ont une croyance qui est contraire à celle des gens du salaf et que bien plus que ça ils considèrent que les gens du salaf seraient dans l'erreur concernant les sujets de la croyance concernant les noms et les attributs de Allah et comme on a vu dans le livre de Al-Albani ils considèrent carrément mécréants donc ils le font indirectement bien sûr ils ne vont pas dire frontalement Al-Bukhari est un mécréant mais on voit très bien dans leurs ouvrages qu'ils considèrent que la croyance de l'imam Al-Bukhari est une croyance dégarée il dit qu'un musulman incroyant ne ferait pas ce genre de choses pourtant dans le sahih de l'imam Al-Bukhari dans toutes les éditions qui sont présentes on s'aperçoit que l'imam Al-Bukhari a bel et bien réalisé cette interprétation que les wahhabites considèrent comme étant de l'égarement comme étant de la mécréance donc en analysant les livres des wahhabites on s'aperçoit très facilement que leur prétention de suivre la voie des pieux prédécesseurs n'est qu'un mensonge ce n'est qu'un mensonge les wahhabites ont une croyance qui est contraire aux gens du salaf ils considèrent égarés voire mécréants les gens du salaf Barak Allahoufikoum Wassalamualaikum